... Mais Alex, qu'est-ce que tu peux faire dans les champs à cette période-là alors que tout est censé être semé ? Eh bien, en fait, comme tu peux le voir toi-même, j'ai quelques zones avec de l'herbe dans les colzas. Ça, c'est un champ de colza qui fait environ 30 hectares à peine. Dans les 30 hectares, il y en a 15 qui ont été ressemés en tournesol, dont cette bordure-là, le long de la route, en fait, ça va jusqu'au bout là-bas et puis ça commence ici seulement. Et j'ai également quelques petits ronds comme ça. Ça représente très peu, c'est juste ça, dans ce champ où le colza n'a pas poussé et il y a de l'herbe. Je viens le faire maintenant, en fait, ce désherbage parce que je me rends compte d'une chose. Donc je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette herbe-là, elle ne m'arrive pas à la taille mais presque. Elle est très haute et du coup, elle n'est pas encore rendue à graines. Et donc je broie maintenant cette herbe pour ne pas qu'elle fasse ses graines et qu'elle puisse se ressemer d'elle-même pour l'année prochaine. parce que c'est une herbe, c'est du raigras, que j'aurai énormément de mal à faire partir l'année prochaine. Donc là, je le broie maintenant. Alors il y a quelques pieds de colza qui vont y passer mais bon, c'est un pied quasiment isolé, donc tant pis, il va passer dedans. Après, c'est vraiment... c'est assez grossier ce que je fais, c'est que... Bon là, tu vois, je vais reculer une fois ou deux pour faire le petit bout qui reste ici mais après, je ne le fais pas au millimètre près non plus. Donc là, je broie parce qu'ici, le colza, il y a eu les mêmes herbicides que dans le reste du champ. Sauf que dans le reste du champ, le colza était là pour faire concurrence à l'herbe. L'herbicide a bien agi puisqu'il était aidé par le colza et la couverture du colza. Sauf qu'ici, il n'y avait pas de colza et les herbicides n'ont rien fait du tout. Parce que là, ici, la rampe était allumée, ici. Et pourtant, c'est comme si je n'avais rien fait, quoi. Donc voilà le broyeur que j'utilise, c'est un Cémia. Et donc dessus, j'ai des couteaux de cette forme-là. Ces couteaux-là, en fait, à la base, sur ce broyeur, c'était des couteaux en Y. Un petit peu comme le rotor pour broyer les palices. Si tu te souviens de la vidéo, je te l'armais là, avec deux trucs en forme de Y mais à l'envers. Donc là, on les a enlevés, on a mis ça à la place. On a remarqué avec papa que ça coupait mieux, enfin que c'était plus droit, quoi. Enfin bon, bref. Et puis ce genre de marteau, là, ça donne beaucoup d'inertie aussi au rotor. Et donc c'est un éjection arrière. Alors il y a des broyeurs qui sont fermés ici, et donc ça sort par-dessous. Moi, ce n'est pas le cas. Ça fait un peu office de broyeur de moissonneuse-batteuse, avec les ailettes qui permettent de rediriger un peu sur toute la largeur le flux d'herbe. Alors bien sûr, là où passent les roues du tracteur, ça coupe un peu moins bien. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est quand même broyé, déchiqueté. Donc j'espère que le temps que ça va repousser, j'aurai moissonné. Et après, le travail du sol mécanique finira de faire crever le reste. Et puis j'espère que ça ira comme ça. Donc là, j'ai mis le troisième point hydraulique. Je ne m'en sers pas souvent. Le troisième point hydraulique, il se sert surtout sur l'élévateur. Là, je le mets, le troisième point hydraulique, parce qu'en fait, au bout, il y a une grande lumière. C'est-à-dire que l'axe peut jouer sur toute la longueur du truc qu'on voit là. C'est-à-dire que l'axe peut jouer sur toute sa longueur, ce qui permet en fait, moi j'ai un réglage au niveau des bras, et je le bloque. Et ensuite, quand le tracteur, il y a des petites imperfections, c'est cette lumière-là qui bouge et qui compense. Et ça me permet d'avoir le troisième point hydraulique, de pouvoir jouer sur les bras d'orlevage. Et en même temps, je modifie mon réglage du troisième point pour qu'il soit à peu près au milieu de la lumière. Et du coup, si je n'avais pas le troisième point hydraulique, à chaque fois que je bouge les bras d'orlevage, il faudrait que je descende pour mouliner, pour le remettre au milieu. Donc là, ça me permet d'avoir un réglage, on peut dire, en temps réel. Sans descendre du tracteur, sans m'arrêter en roulant, je peux modifier mon réglage. Ça, c'est très agréable. Allez, là, on va fermer par contre. Là, c'est vitre arrière fermée obligatoire. Normalement, ça ne peut pas remonter jusqu'à la vitre. Mais non, il faut que j'allume d'abord la prise de force. Ça y est, c'est en route. Et donc là, je vais l'accélérer jusqu'à 540 tours. Ouais, bon, allez. De toute façon, c'est un broyeur, on n'est pas à 10 tours près. Ce n'est pas un problème. Allez, c'est parti. Alors là, comme tu peux le voir, il y a un petit peu de vent. Donc ça retourne. Oh putain, rien de moi, ça. Bon, ce n'est pas grave, parce que ça retourne sur ce qui va être broyé. Donc je m'en fous. Et donc, tu vois, devant, ça s'arrête là. Donc tu vois, ce n'est pas une grande partie. Je vais tout à l'heure également aller dans un champ où là, c'est du colza aussi. Et c'est les arbres de la haie qui ont empêché le colza de pousser, comme j'avais fait voir dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Et donc, là, c'est pareil. Comme le colza n'a pas poussé, l'herbe a pris le dessus. Donc je vais aller broyer également. C'est assez humide. On a eu 20 mm cette nuit. Ce qui nous porte, en fait, la pluviométrie. Donc on avait eu à peu près 55 mm en 5 jours. Plus là, on a eu 2-3 jours sans pluie. Et là, on a eu 20 mm. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Par contre, maintenant, il faudrait qu'il s'arrête de pleuvoir et qu'il fasse un petit peu de soleil quand même. Ça aiderait beaucoup les tournesols à pousser. Les tournesols qui sont levés. On ne les voit peut-être pas à la caméra. Mais ils sont levés, levés, même rayonnants. Mais ça, tu le verras dans une vidéo de tour de plaine. Putain, rien de ça comme ça vole. Et pourtant, il n'y a pas énormément de vent. Mais si ça vole en l'air, du coup... Bon, après, l'immense majorité tombe par terre quand même. Alors là, je fais ce qu'on appelle cul sur pointe. C'est-à-dire que j'ai venu comme ça et je fais comme ça. Je ne tourne pas en rond comme ça. Ce qui a été couché avec le pneu du tracteur, en le reprenant à l'envers et en recroisant un petit peu, j'ai espoir que le broyeur le prenne à rebrousse poil et que ça le broie quand même. D'ailleurs, ça a l'air de bien fonctionner même. Alors là, je suis obligé de lever le broyeur pour reculer parce que j'ai deux roues à l'arrière, deux roues de jauge. Et comme c'est des roues folles, elles n'ont qu'un sens de fonctionnement, c'est la marche avant. On peut les voir là derrière. On peut prendre des virages à 90 degrés avec, mais par contre, on ne peut pas faire de marche arrière. Sinon, on va se mettre en travers, puis c'est un coup à déjanter. Ce serait dommage. Enfin, bon, ça continue. Donc là, un petit peu d'herbe ici dans le bord du champ le long de la route et puis surtout en fait le long de la haie où là c'est vraiment les arbres. Alors peut-être qu'on ne le voit pas très bien avec la caméra, mais à chaque gros arbre, il y a un rond de colza qui n'a pas poussé. Donc là, je vais aller jusqu'au milieu du champ. Après, je fais un aller, un retour et ça suffit. Ensuite là, je prends une petite machine ici là pour broyer ça quand même. Et puis ça sera tout. C'est assez rapide en fait parce que c'est vraiment des petits endroits dans les champs. Vraiment le plus gros, c'était ce qu'on a fait en premier. Allez, c'est parti. Donc là, c'est différent. Je vais plutôt broyer dans du blé. Donc voilà le champ de blé. Donc la parcelle fait 13 hectares. Alors évidemment, je ne vais pas broyer les 13 hectares. Sauf que ici, l'année dernière, il y avait du colza. Et j'ai eu énormément de mal à gérer le régras dans ce coin là. Et puis un petit peu le long de la haie, ça s'arrête juste là-bas. Ce n'est pas très... Ça représente un aller-retour plus un petit peu d'un autre passage peut-être. Et puis c'est tout. Donc là, j'ai ça à faire un petit peu jusque là-bas. Et là, on ne le verra pas avec la caméra parce que ça fait une légère bosse. J'en ai un aller-retour à faire qui part du passage de traitement jusqu'au milieu du champ. C'est juste après là. Là, je vais broyer ça. Donc il y a un tout petit peu de blé qui va y passer. Mais en fait, très peu parce que le régras a complètement noyé le blé. Il l'a fait crever, tout simplement. Alors, ce n'est pas marrant parce qu'on achète des herbicides qui coûtent très cher. Et il ne faut pas se leurrer. Tous les ans, on a des produits en moins. Alors, on a des produits nouveaux qui arrivent sur le marché, bien sûr. Mais les produits maintenant, les herbicides, franchement, c'est de la merde. Franchement, il y a quelques années en arrière, on pouvait mettre un herbicide ici. Le régras crevé et pas le blé. Et puis voilà, on était débarrassés. On en faisait un, mais un qui marchait bien. Aujourd'hui, on se retrouve à faire 2-3 herbicides dans le blé. Et ça ne marche pas, je suis obligé de venir avec le broyeur. Alors voilà, on se retrouve parce que les herbicides, peut-être, sont dangereux pour la santé. Donc ils les retirent du marché. Pourquoi pas ? C'est normal s'ils sont dangereux pour la santé, d'accord ? Sauf que maintenant, au lieu d'en faire un qui marche bien, on en fait trois qui ne marchent pas. Je ne sais pas si c'est mieux d'en faire trois plutôt qu'un qui marchait bien. Après, je n'en sais rien, moi. Je ne suis pas un scientifique. Mais c'est comme ça quand même. Les herbicides sont hors de prix, comme je le disais. Et on en fait plus qu'avant. Et en plus, ils ne marchent pas. Et je suis obligé de broyer. Alors, j'aurais pu faire du glyphosate dans les partiques. Mais bon, j'ai préféré le broyer. Ça m'évite de faire un glyphosate. Alors oui, on pollue les champs avec les produits phyto. Pourquoi pas ? Après, moi, je broye. Il sort quoi au pot d'échappement, à ton avis, là ? Quand le tracteur a accéléré à fond les gamelles pour broyer, là. Alors, je pollue l'atmosphère à la place de polluer le champ. Alors, je ne sais pas ce qui est mieux, en fait. Enfin, voilà, c'est comme ça. Bon, et bien sur ça, je te laisse. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501